Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois il s'agit d'un book haul donc comme vous le savez peut-être j'étais en challenge zéro achat normalement jusqu'à la fin du mois de juillet sauf qu'arrivée à peu près au milieu j'ai totalement totalement craqué et au lieu de craquer pour un seul livre j'ai décidé de craquer pour plein de livres autant faire les choses en grand donc voilà j'ai quelques livres à vous présenter suite à ce craquage je ne sais pas encore si je vais continuer le challenge zéro achat mais je vais peut-être essayer de me limiter plutôt sur le nombre de livres achetés par mois histoire que je dépense pas trop non plus tous les mois mais je vais y réfléchir, je ne sais pas encore sachant que là je vais déménager, qu'après il va y avoir les vacances donc je n'aurai pas vraiment le temps d'acheter des livres donc ça va peut-être me permettre de faire un pseudo challenge zéro achat mais ça on verra du coup je vais commencer tout de suite, je regarde par là parce qu'en fait c'est là où sont mes livres avec les livres pour lesquels j'ai craqué il y en a beaucoup qui sont en VO et je vais commencer par le premier qui me tendait les bras et que j'avais absolument envie de lire parce que voilà, c'est l'été, j'ai envie de romance j'ai envie de toutes ces choses là et j'en avais un peu moins dans ma palle et du coup c'est le manuscrit post-scrit de Nour Jahan de Cecilia Coria donc déjà une couverture juste sublime enfin en particulier le devant avec un peu ce bleu dégradé vert du rouge et le pitch nous promettait de partir en voyage de partir en Inde dans un pays exotique j'en avais entendu beaucoup de bien sur plusieurs chaînes et en particulier sur la chaîne de Lily de John in the City elle m'avait vraiment vendu du rêve avec ce livre et du coup j'en avais absolument absolument envie avec ce début d'été de me plonger un peu dans une romance et de partir en voyage et ce livre a tenu ses promesses si je vous fais le pitch un peu rapidement donc c'est l'histoire de Judith qui est ici que l'on va suivre à travers donc son périple à travers enfin à travers en Inde en fait elle part avec son oncle en Inde pour étudier la faune et il va lui arriver plein de choses elle va vivre elle va se découvrir elle-même elle va je vous en parle comme ça parce qu'en fait je l'ai déjà lu mais j'ai du mal à trouver les mots à mettre sur ce livre là sans vous spoiler puisque moi je l'ai lu sans savoir exactement à quoi m'attendre et j'ai trouvé ça vraiment super de tout découvrir au fur et à mesure donc voilà je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo ensuite un autre livre qui est sorti le mois dernier si je me souviens bien et qui me donnait pas mal envie c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah Jimas donc c'est sa nouvelle série après Throne of Glass donc voilà une série qui parle de fées si je me souviens bien j'ai pas vraiment lu le synopsis mais on me l'avait tellement bien vendu sur des autres chaînes que ce soit des chaînes anglophones ou même des chaînes françaises que j'ai craqué voilà aussi une romance avec des fées une couverture tout aussi magnifique on peut voir ça brille un peu oui oui je suis superficielle mais voilà quand la couverture est magnifique des fois j'ai pas vraiment envie de savoir quel est le contenu j'ai juste envie de craquer pour l'objet livre donc je peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas exactement de quoi ça va parler mais j'ai très hâte de le découvrir et de retrouver la plume de cet auteur dans cette nouvelle trilogie je crois que c'est une trilogie je suis pas sûre j'ai peut-être des conneries en fait un autre livre en VO et là j'ai fait vraiment un craquage parce que celui-là j'ai acheté en hardback j'ai pas beaucoup de hardback dans ma collection mais il y a des livres la couverture est tellement magnifique que j'ai envie de les posséder en hardback et en plus celui-ci est très très gros enfin je trouve qu'il est assez volumineux c'est An Amber in the Ages de Sarah Tahir alors au début ça devait être un stand alone donc c'est de la fantasy ça devait être un stand alone et finalement on a appris quand celui-ci est sorti que les droits pour le second tome avaient été achetés donc je crois que c'est une duologie je ne suis plus tout à fait sûre mais on suit le point de vue de plusieurs personnages ça se passe j'allais dire à Rome mais non puisque c'est de la fantasy mais je crois un peu dans le dans le même genre de pas d'univers mais d'ambiance on va dire il y a il y a des esclaves si je me souviens bien une résistance un peu au royaume peut-être à la monarchie qui a été mise en place en fait c'est pareil je ne sais pas exactement de quoi ce livre parle mais j'ai juste craqué pour cette couverture pour parce que pareil on l'avait bien vendu dans d'autres dans d'autres chaînes booktube et même si je ne l'ai pas énormément de fantasy j'avais envie de découvrir ce livre là de voir un peu ce qu'il avait dans le ventre et de voir pourquoi il avait autant plu à d'autres personnes donc donc voilà je crois que je ne l'ai même pas totalement ouverte donc là à l'intérieur voilà on a une carte après il y a simplement le titre et la carte je crois qu'elle se continue à l'extérieur enfin l'extérieur sur de l'autre côté donc voilà il y a l'air d'avoir des lieux donc très hâte aussi de le lire je vous verrai je vous emmènerai peut-être en vacances vu que c'est un hardback sans la couverture il est assez gros mais il me donne très très envie aussi en fait comme tous les livres que j'ai acheté j'ai craqué parce qu'ils me donnaient tous envie de les lire maintenant donc je pense lire un peu au mois de juillet et puis sûrement les continuer sur août un autre livre une autre romance que là aussi c'était la dernière fois que j'avais vu les youtubeurs de Ronald c'était Myriane de la chaîne Everbook autrement qui m'avait donné envie de lire ce livre et c'est Lucky Arrow le premier tome Simply Irresistible de Jill Chalvis je ne sais pas comment ça se prononce en format poche et en VO parce que elle m'avait dit qu'en français toute la série n'avait pas été les droits n'avaient pas acheté été acheté pour toute la série donc je me suis dit autant lancer directement en anglais pour pouvoir me lire tous les tomes voilà je l'ai pris en poche parce que c'est plus facile à transporter un peu en été puis il était un peu moins cher et là aussi comme les autres le pitch enfin le synopsis je ne le sais pas exactement donc c'est je crois que ce premier tome c'est sur Maddie Moore qui d'après voilà a perdu son petit ami son travail et elle va un peu je pense un peu reconstruire sa vie sur de nouvelles bases et puis voilà c'est une romance j'ai pas envie d'en savoir plus tout de suite je préfère me plonger dans ce livre là et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures un autre craquage là aussi et là aussi c'était dû à une youtubeuse et c'est Virginie de DMM27 qui m'avait donné envie c'est Sweet Evil de Wendy Huggins si ça se prononce comme ça là aussi je ne sais plus exactement quel est le pitch mais c'est une romance qui a l'air assez compliqué et vous savez que j'aime bien les romances où tout ne se passe pas très bien où les personnages doivent un peu se battre pour être l'un avec l'autre et je crois que ça parle d'ange et de démon si je me souviens bien et donc je suppose que l'un va être un ange l'autre un démon qui va avoir un peu la barrière de ces deux sortes de créatures mais ça c'est vraiment si je me souviens bien parce que je ne me souviens pas exactement et c'est pareil j'ai envie de me plonger dans le livre sans savoir exactement ce qu'il en est de quoi il parle et là aussi la couverture je trouve que la couverture est très très belle avec le rouge mis en avant et là aussi ça va être une de mes prochaines lectures je pense un autre livre et c'est le dernier en VO que j'ai acheté et c'est le dernier même que j'ai acheté ce mois-ci c'est To All The Boy I Love Before de Jenny Han en art back parce que j'avais envie d'acheter un deuxième art back et j'aimais beaucoup cette couverture et la couverture du deuxième tome qui est sorti qui s'appelle PS I Still Love You si je me souviens bien là aussi je ne sais pas exactement de quoi il parle en fait je dis ça pour tous les livres que je vous ai présentés mais je crois que c'est l'histoire de cette jeune fille qui va écrire des lettres à tous les garçons avec qui elle est sortie auparavant mais elle les écrit sans avoir envie de leur envoyer en fait juste pour elle et malencontreusement ces lettres vont vraiment être envoyées donc voilà je pense qu'elle va un peu devoir se dépêtrer un peu avec tout ça j'aime beaucoup la couverture voilà ça fait un peu ça fait posé en fait je pense que l'histoire va être assez posée assez tranquille toute mignonne et c'est un livre dont j'ai bien envie de découvrir le art back et rose voilà donc ça me convient très très bien et là aussi très hâte très hâte de le lire et de découvrir cette histoire si il y a un de ces livres que vous avez déjà lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ça me permettra peut-être de choisir l'un plutôt que l'autre à commencer tout de suite et là je vais vous présenter un dernier livre donc c'est un livre que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Michel Laffont c'est Un homme s'il vous plaît de India Desjardins donc aux éditions Michel Laffont je crois qu'il est déjà sorti je pense que quand je vais poster cette vidéo il sera déjà sorti j'aime beaucoup cette couverture voilà un peu dessinée avec cette couleur bleue qui rappelle bien l'été et là c'est l'histoire de Jasmine qui fait un peu le bilan de sa vie amoureuse qui a du mal à trouver des hommes avec qui sortir elle en trouve plein elle sait pas vers lequel se tourner parce qu'ils ont chacun des caractéristiques particulières l'un est totalement amourophobe comme elle l'appelle il y en a un qui n'ose pas s'engager qui veut qu'il reste ami voilà un peu plus qu'ami elle sait pas trop vers qui se tourner elle fait un peu le bilan de cette vie amoureuse on est vraiment là j'ai commencé j'ai commencé donc on est vraiment dans sa tête et enfin voilà on a ses pensées directes c'est tout cru c'est c'est assez mignon pour le moment j'ai un peu du mal à être vraiment embarquée mais bon j'en suis qu'au début donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer par la suite mais ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment très ancré dans la réalité on a voilà on peut citer Facebook des émissions de télé enfin voilà on a vraiment l'impression que ce livre se déroule que ça peut être une de nos ennemis qui vit cette histoire donc hâte d'en découvrir et puis je vous en ferai sûrement le bilan dans une prochaine vidéo c'était tout pour aujourd'hui j'espère que voilà cette vidéo vous aura plu je pense que ça va être une des dernières dans ce décor là peut-être que la prochaine fois il n'y aura plus rien parce que je suis en train de déménager donc on est en train de tout vider donc voilà n'hésitez pas encore à me dire si vous avez lu un de ces livres et puis qu'est-ce que vous me conseillez de lire en premier cet été sur ce et bien je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne semaine et puis à très bientôt à très bientôt